Si vous pratiquez de la course à pied, vous devez vous focaliser sur deux choses. Un, c'est à vous préparer à être plus performant. Ensuite, éviter les blessures. Avant d'avoir une préparation spécifique à vos objectifs, vous devez mettre en place des fondations. Alors, il y a des fondations propres à votre discipline. La course, c'est souvent l'endurance fondamentale ou la capacité respiratoire. Et ensuite, il y a les fondations du corps. C'est une préparation plus centrée sur vous-même que sur l'activité en elle-même. C'est ce que j'appelle le noyau. Sans cette fondation, tout développement d'une qualité physique ne servira à rien. C'est une perte de temps. Ce noyau, je le construis avec cinq outils. Je vous en parle après un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce noyau devra être mis en place en même temps que le développement des autres qualités physiques, comme l'endurance, la puissance, la motricité, etc. Le but du programme La Forme pour courir est de vous préparer au développement de ses qualités physiques. C'est comme dans un restaurant. Vous devez avoir des produits de qualité si vous voulez devenir un bon cuisinier. Alors, voici des exemples de personnes auxquelles je m'occupe. Delphine est venue me voir car elle n'arrivait pas à courir plus de dix minutes. Son problème, c'est que son corps se disloquait complètement après trois minutes de course. Elle manquait de force. Ses muscles n'étaient pas assez solides pour absorber les chocs. Nous avons donc combiné des séances de yoga et de pilates pour construire une structure solide au niveau du tronc et au niveau des membres inférieurs. Elle court maintenant plus d'une heure après six mois d'entraînement. Jean-Marc, lui, est venu me voir car il était tout le temps blessé. Blessé aux hanches, blessé aux mollets. Jean-Marc court quatre fois par semaine. Il court le midi depuis maintenant plus de dix ans. Alors son problème, c'est qu'après 40 minutes de course, il fait une minute d'étirement, il reprend sa douche et puis il prend sa douche et puis ensuite il repart se mettre assis pendant quatre heures au travail. Résultat, Jean-Marc était raide comme un piqué. Deux fois par semaine, nous avons fait des séances de stretching et d'automassage. Après quatre mois d'entraînement, Jean-Marc a repris ses quatre entraînements hebdomadaires sans oublier de consacrer toujours du temps aux étirements et principalement aux automassages. Il n'a plus jamais eu de blessures. On continue maintenant à travailler ensemble. On se consacre maintenant à augmenter ses performances. J'ai plus de 400 adhérents au studio et des histoires comme ça, j'en ai des dizaines. Faiblesse musculaire, manque de souplesse et stress. Voici les trois causes pouvant vous empêcher de courir plus vite, plus longtemps et sans vous blesser. C'est le noyau. Vous devez d'abord travailler ce noyau avant de s'amuser à faire de la pliométrie, de la vitesse, des longues distances ou même des compétitions. En travaillant ce noyau, vous allez améliorer votre mobilité et vos performances sportives. Voici donc mes outils pour préparer ce noyau. D'abord, nous avons les étirements. Ensuite, la respiration. Un renforcement musculaire, un renforcement musculaire fonctionnel. Des mobilisations articulaires. Et ensuite, les automassages. Voici les outils que vous retrouverez dans le programme d'entraînement La Forme pour Courir. Manque de tonus, plancher pelvien faible, blessure à répétition, diminution de la mobilité, raideur musculaire et articulaire, stress, nervosité, si un baisse des performances sportives, n'attendez pas d'avoir ces problèmes. Bougez-vous de la bonne façon. Bougez-vous de la bonne façon et faites de votre corps un véhicule de transport fiable. Le programme La Forme pour Courir, un corps tonique, flexible et sans tension et bien comprend. Des séances d'automassage et d'étirements spécifiques à la course à pied. Ensuite, vous avez des séances d'automassage à effectuer avant et après l'entraînement. Vous allez y retrouver des séances de pilates, des séances de yoga et des séances de gainage. Alors, petite question, une question que l'on me pose assez souvent. C'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Est-ce que ce programme est pour moi si je pratique un autre sport ? Alors, ce programme est pour toutes les personnes où l'action est de marcher ou courir. Vous faites de la marche à pied, de la marche nordique, du golf, de la course à pied, du running bike, du basket, du football, du rugby, du hand. Eh bien, ce programme est pour vous. Cliquez maintenant sur le lien ci-dessous pour découvrir comment accéder au programme La Forme pour courir. Je vous dis à tout de suite dans la présentation de la plateforme Routes sur la forme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada